... Aujourd'hui, 15 octobre 2019, nous, citoyens sénégalais, avons déposé une plainte en dénonciation d'infraction, de détournement, de déni public, d'un montant estimé à 94 milliards. Un résumé de la plainte. Le détournement des titres expropriés et révélateurs de la fraude nait d'une stratégie de contournement d'une règle générale interdisant l'intermédiation en l'espèce largement violée et des mécanismes juridiques contribuant à la privée des faits. M. Thayeroussard affirme avoir déboursé plus de 3 milliards de francs CFA pour acquérir la dite créance à travers une technique de captation des plus-values, laquelle conduit au détournement des déni publics. Au regard de ces faits probants, il ne fait aucun doute que M. Thayeroussard a explicitement et illégalement posé un acte d'intermédiation entre l'état du Sénégal et les héritiers. Lui conférant de faits la qualité d'intermédiaire d'une part et d'autre part d'en tirer profit à une plus-value de 91 milliards sur la base d'une rémunération car en tant que sessionnaire, il s'est seulement proposé de verser à la partie sédente la somme de 2,5 milliards de francs CFA. En l'espèce, le détournement de procédure est principalement imputable à M. Mamour Diallo sur la base d'une lecture détournée des dispositions législatives relatives à la gestion et à la cession des biens constitués d'utilité publique. La responsabilité est établie de M. Mamour Diallo. Dans sa stratégie d'absoudre M. Mamour Diallo, l'Assemblée nationale a apprécié politiquement et de façon partisane l'effet de la cause en précisant que l'effet reproché à M. Mamour Diallo et ses présumés complices relève de l'acharnement politique. Toutefois, la Commission a reconnu l'existence des 94 milliards. Car aussi, dans ses contradictions, elle reconnaît la responsabilité pénale de M. Mamour Diallo à travers des manquements graves à ses obligations. Les actes d'acquiessement qu'il a signés est reconnus, relèvent du faux et permettent l'application des articles 152 à 155 du code pénal. La Commission a tenté de l'absoudre en parlant de façon scandaleuse de compétences liées, ce qui constitue un désastre car un fonctionnaire ne peut signer aveuglement. La séparation des systèmes d'expertise parlementaire et judiciaire. On peut être blanché par l'Assemblée nationale, politique et partisane, mais condamné par la justice. La Commission d'enquête parlementaire n'est ni une juridiction ni une autorité administrative. Donc la dénonciation contribue au déclenchement des poursuites, à l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction. En conséquence, nous avons porté à l'endroit du procureur cette lettre de cette plainte en dénonciation sur l'affaire des 94 milliards pour que nos citoyens sénégal soient éclairés et pour que les auteurs de ces infractions-là et complices soient traduits en justice.